... On va reprendre maintenant avec une partie qui va partir en gros peut-être de l'entre-deux-guerres, ou de la Vienne rouge, ou de la Vienne social-démocratie, jusque-à-aujourd'hui, avec deux exposés. Un d'abord de Christophe Heinprecht, qui est sociologue, et un après de Maria Aubeuk, qui est paysagiste. Christophe Heinprecht, vous êtes donc sociologue, vous êtes professeur à l'université de Vienne, où vous travaillez sur les questions urbaines, sur l'immigration, notamment en Afrique de l'Ouest, et l'immigration, notamment en France et en Autriche. Vous avez notamment travaillé avec la sociologue française Claire Lévi-Vrolan, ce qui fait qu'on trouve un certain nombre d'articles de vous, d'ouvrages de vous en français. Mais vous allez nous parler de la particularité de l'expérience viennoise de logement, depuis les fameux oeufs de Vienne, de la Vienne rouge, jusque-à-aujourd'hui, une expérience que vous trouvez très adaptée à certains enjeux contemporains. Mais vous vouliez avant nous dire un petit mot sur l'os, quand même. Christophe. Voilà, un petit mot sur Karl Krauss, parce que ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on ne peut pas comprendre Karl Krauss sans Johannes Troy. Il y a une tradition à Vienne de théâtre populaire qui est en même temps une approche critique-linguistique de la langue contemporaine. Et ça, c'est quelque chose qui a été adapté par Pierre Bourdieu, qui a appris ça et qui a développé toute une approche, une partie d'une approche sociologique, en se reliant à la critique linguistique de Karl Krauss. Ce qui est intéressant aussi avec Karl Krauss, parce que vous avez dit ça, qu'il a organisé toutes ses lectures devant 2000 personnes, etc. C'était en ce moment quand même quelque chose à la mode, au-delà d'une dictation traditionnelle. Je rappelle, par exemple, Hans Kelsen, qui était le fondateur de la Constitution autrichienne, tout un juriste très réputé, de grande réputation. Hans Kelsen, il a fait des lectures de la Constitution autrichienne devant les ouvriers dans le petit village industriel du Nord-de-Vienne, par exemple, pour donner une image du contexte qui est aussi le contexte de mon exposé, finalement, parce que je veux parler de 20 minutes, de cette transformation de Vienne d'une métropole à l'autre, d'une métropole qu'on a déjà appris beaucoup. C'est la période impériale jusqu'à aujourd'hui. Mais entre-temps, ce qui se passait entre-temps, c'est quelque chose de très, très important. Alors, aujourd'hui, seulement pour dire ça, aujourd'hui, Vienne, c'est une ville de 1,9 millions d'habitants. C'est une surface qui est quand même... Paris est un cinquième de Vienne. Ce n'est pas correctement écrit ici. Ça veut dire que c'est beaucoup plus large, beaucoup moins dense que Paris. Et c'était, une fois, un capital d'un empire. Et ça, c'est important parce qu'on a déjà appris cette croissance démographique et cette croissance économique qui vient aperçue dans le 19e jusqu'au début du 20e siècle est quelque chose qui est quand même encadrée dans une situation où la politique, on a déjà appris ça, est une politique de ce qu'on appelle municipalisme-socialisme, ou le socialisme municipal, sous guillemets. Ça veut dire que ce n'était pas socialisme, mais c'était un socialisme de classe populaire, classe moyenne, profondément antisémite et antislave, comme on a déjà appris. C'est quelque chose de très, très marquant parce que, dans cette époque-là, ce Karl Lueger, il a tout développé un programme de socialisation, de services collectifs, le transport, la santé, etc., l'eau portable, l'eau usée. Et Otto Wagn était un instrument ou quelque chose, quelqu'un qui était quand même très, très lié avec ce projet-là parce que c'est lui qui a finalement développé cette infrastructure aussi d'un point de vue artistique. Mais il faut dire, toute cette construction, ce qu'on a parlé tout à l'heure, toute cette construction en ville, et je parle du point de vue sociologue, était faite par des gens qui n'étaient pas inclus dans cette ville. Alors, tous les ouvriers et tous les gens qui étaient immigrés pour faire travailler la ville dans un sens moderne étaient hébergés, étaient situés dans les faubourgs, dans des situations vraiment très misérables. Et Karl Lueger et Otto Wagn aussi lui-même n'avaient pas du tout une vision d'intégrer cette question sociale dans leur projet de modernisation de ville. Et ça, c'est quelque chose de très important pour rappeler que la ville, que cette première métropole n'était pas marquée par ça. Si on le contraste avec aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, Vienne, au moins Vienne, parle d'elle-même d'une deuxième métropolisation, ça veut dire qu'on fait référence à cette première période de Grunderzeit, on dit qu'il y a de nouveau, depuis 30 ans, une croissance démographique énorme on a dépassé une stagnation, une décroissance importante à partir des années 1920 jusqu'à des années 1980. La décroissance de 2,1 millions jusqu'à 1,5. Aujourd'hui, presque 2 millions, peut-être 3 millions, on ne sait pas. C'est tout un débat qui est très intéressant à Vienne en ce moment. Alors, une deuxième métropolisation, mais dans un contexte qui a rien à voir avec cette période là-bas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une ville social-démocrate dans un sens européen, une ville européenne social-démocrate, ça veut dire organisée, très bien organisée, qui est défie par le changement structurel profondément qui met à la fin ce projet social et social-démocrate qui était quand même une certaine réussite pendant un demi-siècle. Voilà. Alors, c'est seulement un peu de montrer le développement migratoire qui était quand même important, mais je ne vais pas prendre trop de temps pour des images comme ça. C'est une drôle d'image parce que c'était fait dans les années 1980 pour montrer que Vienne, c'était une métropole, oui, mais après la Deuxième Guerre mondiale, c'était devenu une métropole à la périphérie. Vous voyez ça, c'est une très jolie figure. Voilà. Un petit voyage. Ce que je veux vous inviter de faire avec moi est en passant la Nouvelle Vienne. La Vienne rouge était nommée par elle-même au début, la Nouvelle Vienne. Et ça, c'est important parce que le programme, l'idée de Nouvelle Vienne était un contrepoint à la ville de Caluega, qui était quand même une ville avec beaucoup d'investissements, de structures collectives, etc., etc. Mais ce qui est marquant pour la ville nouvelle, pour Vienne nouvelle, c'est un certain aspect que je veux souligner. Premièrement, la question du logement est devenue au cœur de ce projet. Mais ce n'était pas seulement la question de construction du logement, parce que c'était plus ou moins dans toutes les villes européennes la question à ce moment-là, à Londres, à Amsterdam, même à Paris. C'était la régularisation, les premières approches de réguler le marché du logement. C'était quand même quelque chose qui a commencé à la fin du XIXe siècle. Ce qui est important pour la Vienne nouvelle, c'est deux choses. Premièrement, ce n'était pas la question de construction, c'était la question de loger, de loger le peuple. Et loger le peuple, c'est une certaine vision de loger, de habiter, une certaine vision d'habitat. Qu'est-ce que c'est comme vision ? C'est une vision qui est liée avec la ville. C'est un peu ce que l'Ephèvre, 40 ans plus tard, a appelé la Troie à la ville. C'était plus ou moins dire, si tu habites dans un ensemble, tu habites la ville, tu approches la ville, tu as l'accès à la ville, tu as l'accès à tous les services qui sont là, toutes les aménités qui sont finalement là pour tout le monde. Alors, c'était une vision politique et une vision pédagogique parce que l'idée de construction des immeubles comme c'était un élève d'Otowag, la Karl-Hein qui a construit Karl-Maxhof, c'était aussi une approche pédagogique, ça veut dire ceux qui vont entrer dans ces immeubles-là vont apprendre qu'est-ce que ça veut dire être logés dans un immeuble comme ça. cette approche pédagogique est très importante et ça, c'est lié avec la philosophie ostomaxiste parce que l'ostomaxisme, et on n'a rien entendu jusqu'à ce moment-là sur l'ostomaxisme, l'ostomaxisme, c'était quand même une philosophie ou un courant philosophique, un courant sociopolitique qui était marqué par l'idée que la révolution prend place ici dans notre société et pas une fois après la vraie révolution. Ça veut dire que c'était une sorte de réformisme, mais un réformisme qui était lié avec les projets concrets, projets de logement, projets d'éducation, projets de santé, évidemment liés avec hygiénisme, etc. Pourquoi c'est important ? Parce que la deuxième pilier dans la politique des logements, c'était l'autoconstruction. La Vienne Nouvelle était poussée par les gens, par les ouvriers, par le peuple, pour le dire comme ça, sans moyen de construire pour eux-mêmes les maisons. C'était un moment assez important parce que ce moment-là était lié avec des personnages comme Lohse, comme Otto Neurath, qui ont développé une vision urbaniste au-delà de toute une pensée seulement liée ou limitée à une pensée archélectorale, etc. C'est intéressant parce que vous savez que les immeubles de Vienne Nouvelle ou Vienne Rouge étaient aussi maqués par une certaine idée de plan de ménage, alors de plan de logement, des appartements, alors combien de chambres, quelle facilité, quelle taille, quelle lumière va entrer, comment l'accès est réglé à l'extérieur, etc. Alors tout ça c'était aussi lié avec cet mouvement très important, un mouvement auto-gestionnaire de auto-construction. Finalement, on sait bien que la Vienne Rouge, pour le dire comme ça, a pris le pouvoir et a intégré complètement cet mouvement auto-construction. c'est important parce que l'automaxisme finalement c'était aussi un projet de disciplinarisation. Alors les gens qui ont habité les immeubles comme le Karl Marx étaient aussi les classes populaires disciplinées et pacifiées. C'est peut-être aussi une raison pour que la guerre civile après 1933-1934 était comme elle est finalement dévenue. Parce que la militarisation c'était quand même une situation très militarisée en Autriche et la militarisation à côté de la gauche était beaucoup moins développée si on le compare avec la militarisation à côté de droite. Encore une petite chose sur la Vienne Nouvelle qui était très importante. On a entendu jusqu'en ce moment plutôt parler des hommes et la Vienne Nouvelle ou la Vienne Rouge était le moment où les femmes sont devenues des acteurs dans l'architecture dans l'urbanisme dans la littérature dans la vie politique. Alors on a beaucoup c'est aussi le moment où les sciences sociales finalement c'était le moment des naissances de la science sociale moderne et ceux qui ont porté qui ont développé cette science sociale étaient les femmes des juifs et des marxistes. Évidemment c'était un passage assez conflictuel s'il le compare avec cette ville petite poids aussi ville de classe moyenne de Caloéga. C'était quand même quelque chose assez oui pour le dire comme ça conflictuel. Voilà alors ça c'est Vienne Rouge on peut beaucoup de choses dire sur ça on peut montrer beaucoup de photos comme comme Reumannhoff ou les autres bâtiments on peut on peut faire la gloire de cette de cette période là ce qui est intéressant c'est en tout cas c'est un modèle holistique emancipatrice de l'état social local qui s'est développé dans 15 ans dans ce contexte de Vienne où la bourgeoisie finalement qui était toujours très marginale à Vienne s'il le compare avec des autres avec des autres villes européennes où une partie de la bourgeoisie finalement était porteur de social démocratie de ce projet de Vienne Rouge alors la bourgeoisie juive qui était d'un côté libéral ou d'un autre côté social démocrate bon après guerre c'est la grande stagnation Vienne a vécu une période de provincialisation on peut le dire comme ça une décroissance de population une décroissance économique une situation de marginalisation de marginalité de périphérisation parce que Vienne était là pas très loin des états socialistes soi-disant réels on a dit ça mais ce qui est important de ce contexte là à Vienne la construction de logements a tout de suite commencé après guerre après la deuxième guerre sous le nom du urbanisme social c'était le grand projet de social démocratie à Vienne urbanisme social mais le urbanisme social c'était des constructions de logements dans un contexte d'un état social national et plus d'un état social local et ça c'est important parce que finalement qui était ciblé c'était plus la classe ouvrière c'était les classes moyennes les salariés les petits salariés politiques comme ça les petits fonctionnaires qui étaient ciblés par cette politique parce que la politique congérienne je ne sais pas si vous connaissez ça un peu mais ce qui est intéressant c'était quand même autre chose c'est un pays modeste et ce caractère modeste était lié avec des syndicats très modestes une social démocratie très modeste mais une politique sociale très très d'un point de vue extérieur très avancée surtout dans le secteur logement social mais le deal était pas augmenter les salaires mais laisser bas les prix pour le logement et ça c'était finalement comme ça fonctionnait dans un certain contexte pour 30 ans soit disant 30 ans années glorieuses en Autriche un peu et à Vienne comme ça voilà vous voyez ça aussi avec des bâtiments des tours on a construit des tours dans les années 40 50 et un privilège pour les nationaux évidemment pour les Autrichiens pour les Autortones et tous les émigrés les Hongrois les Tchèques les Allemands ethniques qui étaient beaucoup à Vienne après 45 étaient exclus sauf s'ils étaient ils sont venus des Autrichiens nationalisés voilà vous voyez la carte des logements municipaux c'est pas le logement social c'est seulement le parc social municipal à Vienne partout et c'est pas seulement un effet entre-guerres c'est un effet aussi des constructions après-guerre vous voyez partout dans la ville un grand grand nombre de logements de bâtiments de propriétés jusqu'à aujourd'hui de la ville de Vienne un peu de chiffres seulement pour souligner cette particularité de Vienne c'est aujourd'hui plus ou moins vous voyez tous les appartements qui sont dans la location on a 40% des parcs locataires et sous le contrôle de la ville dans la propriété de la ville et 75% sont dans les parcs sociaux si on attribue aussi le parc associatif qui existe bien sûr aussi en Autriche et à Vienne voilà encore trois images pour contenir ce voyage les années 70 jusqu'à 80 ou 60 jusqu'à 90 vous voyez c'est une période quand même une période de l'immigration l'immigration de Jugoslavie des pays jugoslaves de la Turquie et le secteur social en ce moment grandit mais ne grandit pas pour les immigrés qui restent complètement exclus de ce parc là et qu'est-ce qui se passe dans le parc social par exemple le très connu Alt-Erla c'est une cité au sud de Vienne l'architecte Cluck qui est très connu et cette idée un peu très entréchine je dirais de faire des petites maisons mais verticales ça veut dire avec les jardins tout le monde a un grand balcon mais c'est une verticalisation de la philosophie de petites maisons individuelles très grande réussite pour les classes moyennes pour les classes moyennes et le parc social est devenu dans les années avec les projets architecturaux de plus en plus ambitionnés est devenu vraiment un secteur pour les classes moyennes voilà aujourd'hui densification et verticalisation comme partout parce que on peut dire à partir des années 90 viennent revient sous la voie de toutes les villes européennes il n'y a pas tellement une différence il y a les fragmentations il y a une polarisation je vais vous montrer une image sur ça une polarisation sociale énorme il y a une fragmentation sociale il y a aussi une croissance démographique qui doit être absorbée par les parcs de logement et où les différents parties de parcs de logement ont du mal d'absorber les émigrés par exemple où les gens qui n'ont pas tellement de sous alors économiquement faibles voilà vous voyez ici le Washington Hültenhof qui est une cité très connue des années 30 et derrière les tours de Wienerberg juste à côté à gauche il y a un nouvel site de construction le Bayerthoop City alors il y a toute une grande activité de construction aujourd'hui qui prend place dans cette ville voilà la gentrification qui passe aussi à Vienne vous pouvez vous voyez ça c'est comme partout l'argument c'est vrai que après cette période d'estagnation après cette après que Vienne est avec 89 l'événement de 89 est revenu au centre de l'Europe pour le dire comme ça Vienne est entrée réentrée à réentrer la voie de toutes les villes européennes avec tous les problèmes qu'on connaît partout voilà et la nouvelle ville alors c'est pas la Vienne nouvelle à Vienne on a un grand projet qui s'appelle le logement social nouveau Neus Wiener comment s'appelle ça Sociales Wohnen Neus Sociales Wohnen alors mais le nouveau Grunderzeit c'est quelque chose très intéressant peut-être pour vous qui est dans le contexte d'architecture et urbanisme j'imagine quels sont les critères pour les projets comme ça c'est un grand projet au nord nord-est de Vienne avec 20 000 habitants alors vous voyez idée de mix etc quels sont les critères efficacité financière standard écologique qualité de l'architecture et durabilité sociale alors c'est quoi ça voilà c'est quoi ça alors il y a une certaine idée qui fait référence à la Vienne Rouge de dire bon la Vienne Rouge avait dans les immeubles dans les bâtiments des structures collectives et là on aussi on aime de financer des projets alors la Vienne finance des projets s'il y a des structures collectives ça peut être une oui une 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 pièce pour jouer pour les enfants pour se rencontrer pour je ne sais pas pour faire des fêtes etc etc les éléments de créer des liens sociaux alors mais c'est quand même vous voyez bien c'est c'est quelque chose qui a un écho pas tout à fait dans toutes les classes sociales c'est un écho dans les classes de nouveau plus ou moins moyenne parce que l'idée de faire le social ça veut dire aussi dans un sens qui qui ne se créent pas par les gens eux-mêmes mais qui est quelque chose qui est planifié parce que c'est quand même quelque chose qui est par la ville par les experts par le planning des humanistes etc c'est quelque chose qui a une réponse un écho plutôt par par les classes moyennes alors pour le dire aujourd'hui pour aller vers la fin pour ne pas aller trop long ce qu'on peut regarder aujourd'hui il y a une tension forte sur le pacte de logement il y a des offres plus ou plus limitées dans le pacte privé de locataires il y a des restrictions administratives pour l'accès pour ceux qui ne sont pas trop qui sont les nouveaux arrivants ou des jeunes il y a aussi de plus en plus parce que la ville est très dynamique démographiquement un secteur informel qui est très invisible qui est beaucoup plus invisible si on le compare avec Paris par exemple voilà et ça c'est la dernière image pour pour souligner la la l'argument que le rôle du secteur social qui était tellement important à Vienne est peut-être aussi mis en question par une dynamique économique qui se reproduit ici dans le gain et perte de capacité économique des ménages et c'est seulement ces cinq ans on a fait cette étude et vous voyez bien il y a en jaune tous ces quartiers qui s'envolent alors il y a aussi vraiment une sorte de richesse dans la ville qui se ferme s'enferme de plus en plus même d'une manière invisible et il y a en lilas en rouge les régions qui ont une perte de capacité économique et ce sont et ça c'est intéressant dans la plupart des anciens quartiers de prolétariat ouvriers des immigrés qui qui sont dans une situation assez difficile alors cet écart cet écart est de plus en plus important et la question que je pose aujourd'hui c'est est-ce qu'on peut apprendre quelque chose de l'histoire de Vienne Rouge ou même avant j'ai mes doutes parce que la citation est très différente à mon avis il faut le dire il faut le souligner cent fois le fait que la Vienne a vécu 33 34 et 38 a tellement changé la structure socio-démographique et socio-structurelle de la ville que même aujourd'hui avec cette nouvelle dynamique nouveau dynamique dynamisme économique et démographique la situation est très différente il ne faut pas oublier que 70 mille appartements étaient ariés 38 et après alors pas les nazis pris des gens des populations 70 mille appartements et après qui étaient dans les appartements alors toute cette histoire c'est important parce que finalement la ville aujourd'hui n'a rien à voir avec la ville de première métropole impériale ou même de la Vienne nouvelle entre les deux guerres merci merci c'était vraiment très très dense très dense très dense une seule chose vous ne nous avez pas dit vous ne nous avez pas dit dans quel type d'habitat habitait les diverses vagues de migrants les yougoslaves les turcs les allemands ils vivaient où puisqu'ils n'avaient pas accès au logement social à la différence de la France ah le secteur privé c'est le secteur privé mais d'immeubles collectifs ou de maisons individuelles non 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 collectifs collectifs et le problème avec le parc collectif le parc l'ontanique TV est qu'avec la rénovation urbaine il s'est réduit le secteur beaucoup s'est réduit on va maintenant parler paysage avec Maria Aubeuk Maria Aubeuk est architecte elle a été formée en architecture à Vienne puis à Munich avant d'enseigner dans ces deux villes elle a travaillé enfin elle est associée depuis assez longtemps avec un architecte hongrois qui s'appelle Janos Koros qui est ici au deuxième rang dans des domaines assez différents à la fois un terrain de sport pour la police de Vienne c'est longtemps des aires de jeux pour enfants des jardins d'opérations immobilières des aménagements au jardin du Belvédère un château au renaissance en Styrie un parterre un pont paysager à Schönbrunn et puis elle a publié un nombre d'articles et ils ont travaillé aussi curieusement à Bakou l'un et l'autre elle va parler en anglais parce que nous avons eu un problème de traducteur nous n'avions pas de traducteur d'allemand ce soir donc elle va parler en anglais langue supposée connue de chacun d'entre nous please madame as we say now for something completely different yes we need a bit of time good evening do you understand me in english language yes it's very clear je ne parle pas français bon je like to speak english is this okay good have you been to Vienna has anybody of you knowledge of the city of Vienna can you live there très bon everyone good while we were listening to the speakers i had some idea to speak about my topic i have to say it's about a quotation of Agnes Heller about dystopia i will speak about the manageable city about what is in our city of Vienna happening in the last years and there is a quotation by Adolf Laws in German it's easy but in English it's a bit different a city has to have blacktop streets sewage system drinking water telephone but myself i'm happy by myself gemütlich bin ich selber this is difficult to translate in French and it's difficult to translate in English but it is about the introverted landscape while we were preparing the lecture we wanted to show you the Vienna landscape but it's also about what our speakers have already explained it's about the people and the culture who's living there so we have to start a bit earlier than my speaker before we have to return to the Turkish wars the Vienna we know today had two Turkish wars 15 27 and 1683 and this is a plan of Istanbul it's a military plan of the city of Yenav downtown what you see here is our city in landscape and I would like to show you some image now what the center of the city the Danube is shown and the Danube is not blue it is gray and you see in the south the big green areas that go down to Hungary and to the northwest is the area that goes into the alpine region I would like to speak about the following topics about the tradition of introversion it is the cultural landscape it is about the red Vienna it is about landscape creations it's about new social housing landscapes the garden exhibitions and very important for us recently conversion of the brownfields into new urban settlements and the ecological experiments of today so to start with this mobile which we all know is that the cultural landscape is something like a green frame for what the people are using so I made this little drawing up here to show you that Vienna landscape is like an open hand and the Danube is running through this and the hills these are my fingers you see these are the Vienna wood hills and the lowest part of it is the downtown that is what the Turkish plan showed here so for the last 400 years the fortifications of the military created a ring of free spaces which till 19th century was like a buffer zone for the city for recreation for holiday and only in mid century 19th century creation of ring strass formed a new quality of downtown public spaces the plan was to generate a ring but you see it's broken it is polycentric and it is parks and city areas combined in that time park management was started only 1863 and only 20 years later by initiative of industrialists parks were even a public private partnership like the parks on the right side the Turkenshans Park but the major frame of this city is the Danube region in the north northeast and a major engineering project till today it's not the blue Danube I'm speaking about it's about the fight against floods over 30 villages got lost in the last 500 years in the area of the Danube region so by 1875 this Danube landscape was changed by regulation into one river which I called the gray river the Danube river and you see the center of the city down on the photo and the second part of this city is the Viennese woods that's one of the fingers I showed you there the Habsburg family ran out of money and by the mid of the 19th century they started to chop down the Viennese woods they owned and sold them and by a political movement of Josef Schöffel a politician you see here on the newspaper that Vienna wood was created a national park security zone in 1905 it's exactly what the speakers before had spoken about it's the world of Luega it's the conservative right wing people even anti-semitic fighting to keep the landscape existing let's call it authentic so on this newspaper the bomb you see the politician disguised as a tree fighting to keep the Vienna woods and not being sold for wood business I have to step back to speak about the influence of steel classic of French garden tradition all of this could have started because there was one military expert who had education in Versailles it was Prince Eugène de Savoy and he managed to change his let's call it his armies and he moved into the Austrian army and was very successful and as late in his life he owned several castles one of them the Belvedere you see right here and with this style of Rococo it is one of the most famous locations in our city he had hired landscape artist Dominic Girard who was from Versailles moved to Munich and here in Vienna he could create the water features and we would like to think that the baroque tradition of a French garden style moved into 19th century Vienna to create the first public park in Volksgarten again in a style very rigid it's a bit like Jardin Le Blanc in Paris and you see it was the first public park in 1823 opened to the right photo it offers again an inspiration to the generation of Otto Wagner and his pupils who stay with this very rigid in maybe style classic formed urbanistic vision and for this good exhibition in this building I'm congratulating for you it's what you can see of this personality here just one sheet is that in the hospital of Steinhof Otto Wagner was in charge of the layout and the layout is again in a very style classic baroque way with axis but the axis doesn't lead anywhere it's leading to this green park but interesting enough the church is linked over the institute of pathology with the Habsburg Hofburg so the sympathy or the symbolic lines of this layout already changed what we knew from 18th century in the turn of the 19th century it's inverted the important layout is the inversion of the geometric style in this idea of the 22nd district on the left side you see here he created a proposition for a park that is center of a new district in Vienna it was the idea in the south of Vienna to do this again it is the logical and rationalistic of an urban designer Otto Wagner was not very fond of and critical about this in his text so when we learn from his pupils that in red Vienna we just heard a very strong social programming started in the end after the first world war you see that the rigidity still in the George Washington hope you have but in here there was a constant dialogue between the green courtyards which in this case there was a courtyard of linden a courtyard of elm trees a courtyard of lilac so for the inhabitants it was a very strong dialogue between the open space and the use of the open space and the urban form especially interesting for this case is the sunlight complex because in this complex the urban form already broken up into a Camilo city like let's call it picturesque way of urbanism all of these green courtyards again they have their own programming they have a very inverted subjectivity in this case to understand it right after first world war it was quite a hardship for the city to create social programming to create new elements and for this the change of ideology was made use of to change some of the village cemeteries into parks so Waldmüller Park which is just an image here used to be the former cemetery of Favoriten changed into a park and several others it was possible only because the centralization politics of Vienna made central cemetery possible and for this the green spaces had enhanced that for instance here Congress Park a very new interesting project of the late 20s as an example I skip now in the fascist time and the propaganda of the late 30s that the Third Reich in Vienna formed ideas and plans of megalomania it is a very hard element to say that Hitler said Vienna is a pearl I will find a frame for this is really causing me shivers till today so it ended with 89,000 buildings bombed it ended with heavy fights in the lower Danube region and it happened that the second and third Ukrainian regiment it was the Soviet Union who saved the city it was the Americans who bombed this city so the city had a loss not only of Holocaust of the ideas of the fantasy of the intelligence of the population but also of the main core of the city the buildings the parks the landscapes so I like to just state this that for what he just had said Mr. Reinbrecht before it had to be rebuilt in all ways in all means I mean so the rebuilding of Vienna which is just an example now of this is a very unusual project here there aren't many in the world maybe four or five gardens of the blind but in 1959 it was one of the first to build in Vienna and I think it's quite by Mr. Mödelhammer an interesting project you see up here the rebuilding of Vienna caused by work by new housing projects by new residency also the implication how to reorganize parks and gardens and there are two very initiative projects in the 60s and the 70s which I have to show only quickly now it is the garden shows one is in the Danube region it was a garbage dump and the garbage dump conversion into a park with more than 30 national little gardens turned 50 years jubilee couple of years ago there was a very good exhibition in Vienna this is the site and this is the site you see today it's for today a very important park in the Danube region the second project international garden show 1974 today it's a spa park there is hot springs and there is water features and it's very amusing now to see the cultural playgrounds which actually are late modern style which was internationally well known but for us it was the first time Burle Max from Brazil showed projects or paysagists from France or Italy Spain and so on in the last hundred years the Danube region had a regulation but there was an incredible loss of groundwater quality so for the last 30 40 years there was already the plan to create a second Danube and therefore you saw on the aerial view that the Danube is grey but the new Danube is really blue that is the joke of so you see here is a land art project I call it largest in Europe 12 kilometers long it's the landscape of recreation introverted landscape keep people in the city give them recreation area for the weekend for the holiday in between what politics said then it was a competition and it's now in a very well accepted in the city the infrastructure projects new subway new streets new growth of the city made it possible that several new parks started to be built along the subway stations and here you see Rochus Park it's one subway station that was added up with a park that has a playground area and this is the entrance to the subway and here you see the subway station with a new urban renewal project I now would like to use the occasion to show you in the next minutes some new housing projects that are started as an initiative by the Viennese city it was in the late this is still from the photo it shows that the first time herbaceous plants were introduced again after the war and it shows various elements from spring time into the winter time yeah the department of housing reorganized the distribution of work I call it planning experiments it was done by creating a new housing competition programming with special input of titles and this is one of the earliest one it is called the car free housing complex the idea was that in this project people could start to live if they never ever in their life will have a car they have to promise they have to sign a contract okay there are bicycles it's a very lively community there is as you see vegetable roofs vegetable garden on the roof and there is a pond in the courtyard it's still today pretty and active used by all ages and it started a whole row of housing projects that had the inclination to add up quality by more free space budget so instead of creating underground garage for cars the money was used for roof gardens so in this case which is a project which we worked on we created seven roof gardens with different elements of use besides vegetables others also here you see the density of it it's the courtyards here and these are roofs and there are the vegetables and then there are roofs for the children there is a sauna there is for the grown-ups to meet and to see the element as it is after all those years plants have taken over in recent years we had the chance to win the Viennese housing prize I'm very proud to say that today one of the architects is present in the first row Mr. Untertrefaller but it was the project that actually linked up eight different housing elements in one public pedestrian area with a large playground for the young ones with several green elements that actually give additional quality to these housing forms to these complexes so in this photo up here you see seating areas between the building blocks you see hillsides covering department stores you see the playground which is for all of the neighboring housing complexes to use for and roof gardens again public useful okay in 90s into into the early 21st century the re-change the conversion of brownfields was most important and one of the first was to convert our train stations into one central train station and convert the train trucks into city into new housing areas and for this competition lucky to say we won with the architects to finally have one central train station and all this used to be the train trucks before which is now office center which is now housing areas and a new park by the Swiss landscape architect Guido Hager in the same landscape architect Guido Hager had won another competition in town in the north station northwest station sorry to create a large park between the new housing elements you see he used a kind of strip system for the tree planting the next is a project won by Auger Terre from Paris it's the conversion of the brown fields of the north station and they proposed to have a center free space which is like the green middle of the new housing area additional competitions will follow up but what you now see is the change of pesagism it's not anymore the neo baroque it's not anymore the romantic it's not anymore the manifesto of the red Vienna it's let it be it's the nature and to give this program the city it took years to of convincing of talking of changing how will this green center be used so the image of Anger Terre just is an image now but the next years will show if this experiment ecological experiment will work out yeah and already Mr. Reinprecht had shown the conversion of airport fields it was a small airport field in Aspen and the competition won by Tovat created a lake which is a kind of a center piece now for the future of this housing area but the interesting manifesto like landscape design gives in a very strong image a green ring that offers now for all of the new housing elements workplaces schools whatever will be built here sort of an image of an identity it's the Aspen lake and the Aspen ring that together form for this new town identity in a formal way maybe even a formalistic way we like to show you now at the end of this presentation some few images of workspaces and that is in the area of the central station the largest Austrian bank it's a training center for four and a half thousand members of this bank and it has a very special work station there are no fixed offices any longer everybody can choose every day every morning where to work and additional to this programming the urban form again gives the opportunity of seven courtyards of passarellas walk throughs and in the second floor a park for all of the people present working there in this case it is an interesting experiment for how in future work will be organized and coming to an end of our presentation biotope city was already mentioned it's programming by a professor from Amsterdam Helga Fassbender biotope city in all of European countries to create new urban landscapes but in Vienna it was possible again a conversion of the office buildings of Coca-Cola it's a brownfield region that is converted into courtyards strips of walks and connection to the neighborhood with large natural grounds in a more natural way roof gardens and vertical green on all of these facades well I think I should mention that in the urban plan of 2025 a lot of programming of future goals are present the city of Vienna calls it cool Vienna urban density and landscape culture are reflecting future city spaces and the urban management plan includes landscape planning programs the departments for environmental protection and city maintenance have their program prepared roof gardens will offer ecological social economic payoff the communal use of courtyards and roof landscapes offer compensation and innovative potential in our dense inner city area but the city nature and future means accepting wilderness and creating garden culture to end my presentation I want to return to what the speakers have spoken we have lost more than 30 synagogues in our city and by means of the public art program we won the competition of a memorial for Turner temple and we want to show you here is the location where the synagogue by Architek König he was one of the major competitors of Otto Wagner in 1938 was burned down our project simulates the burned down attic and with the artists we combined the mosaics of fruits and plants of the Torah with this location unfortunately the city herself had built social housing nearby so we could only recreate this space of memory for our city thank you merci maria alors maintenant on va terminer avec deux exposés qui devraient être un petit peu plus court sur l'un l'architecture contemporaine et l'autre l'art contemporain qui veut commencer voilà olivier olivier kepler olivier kepler tu es sociologue à l'origine ancien directeur chargé des programmes à france culture puis tu étais conseiller pour les questions culturelles du président de radio france jean-marie cavada tu étais directeur des arts plastiques pendant six ans tu es l'inventeur des grandes et célèbres manifestations la triennale puis monumenta au grand palais tu étais directeur du projet du palais de tokyo puis la fondation meg commissaire de beaucoup d'expositions tu es critique tu es poète tu as lu des poèmes ici il y a 30 ou 40 ans paraît-il avec ginsberg il y avait ginsberg gary jean-jacques lebel c'était païni qui était un des grands fanatiques de polyphonie c'est une rencontre de poésie c'était même assez drôle parce que l'exercice était d'être comme un pianiste de cinéma c'est à dire qu'il nous projetait un film muet qu'on avait choisi et dans l'après-midi on devait écrire un texte c'est comme le pianiste on lisait son texte avec les images c'est superbe tu veux nous parler de la création artistique autrichienne toi des années 70 je crois à celle d'aujourd'hui oui alors c'est évidemment un peu compliqué ce que je voudrais dire d'abord c'est que je m'excuse je n'aurai que des images de Hermann Nietzsche pour des raisons de retour tardif et de qu'est-ce qu'on dit d'indisponibilité physique mais enfin on aura tout de même j'ai pris des images d'Hermann Nietzsche qui sont un peu comme une structure pour ce que je veux dire mais on les verra un peu plus tard alors quelques idées peut-être générales c'est que et ça a été dit ça m'a beaucoup intéressé parce qu'il y avait des choses que je ne connaissais pas bien en fait ce que ce que je voulais dire c'est que quand on regarde la création artistique en Autriche disons depuis l'après-guerre et un peu plus tard on a l'impression de voir des suites de ruptures parce qu'il y a eu des expressions qui étaient ou violentes ou provocatrices etc mais quand on regarde attentivement on se rend compte qu'on retrouve ce qui a été dit sur Adolphe Loss et d'autres c'est-à-dire qu'il y a à la fois une sorte de volonté d'ouvrir de nouvelles expériences mais il y a sans arrêt une espèce de lien avec l'histoire autrichienne avec certaines traditions liées aux pratiques notamment aux arts décoratifs et avec une idée beaucoup plus fondamentale évidemment qui peut-être n'est pas qu'à attribuer à Wagner une espèce de préoccupation permanente d'un art total ou d'un mixage d'art les uns avec les autres musique théâtre peinture sous différentes formes alors en fait on peut peut-être dire aussi que nous y travaillons avec quelques amis écrivains vous savez on est tous préoccupés en Europe ce n'est pas un nationalisme européen mal placé mais il y a une grande lecture de l'art contemporain d'après-guerre avec un axe évidemment central qui est l'axe américain et l'axe américain lié à quelques étais on va dire quelques étais plutôt liés au marché d'ailleurs en Europe mais nous travaillons à l'idée de faire une relecture à partir de la création qui a eu lieu en Europe tant sur le fond que sur les dates et on se rend compte qu'avec cette perspective qui est une interprétation l'art autrichien joue un très grand rôle à travers des comparaisons qui n'ont pas été faites des analyses qui se sont on va dire neutralisées ou bien qui ont été oubliées parce qu'évidemment la force des grands artistes américains la force vous connaissez tous le livre de Guillebaud la force de la puissance américaine la géopolitique américaine enfin tout ça sont des choses bien connues fait que l'histoire européenne et ce qu'elle a apporté qui commence à être un peu reconnue d'ailleurs doit être vue avec une place importante accordée à l'art autrichien cet art autrichien au fond pour le lier à certaines idées de penseurs contemporains comme Derrida n'est pas mais en rajoutant deux trois petites choses n'est pas un art de la déconstruction comme on a pu le croire à un moment il est dans un balancement en cette déconstruction avec des moments des grands moments on va dire d'acné qui sont évidemment l'actionnisme viennois mais à chaque fois on voit que cela ramène l'idée de recréer un territoire recréer des repères recréer des références et c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans ce processus c'est à dire qu'au fond il y a une forme de tradition d'un art qui n'est pas un art on va dire aucun artiste n'est son copiste aucun artiste n'est le copiste de la tradition mais ce balancement de déconstruction construction qui disons-le tout simplement est le corps la chair de l'art alors on pourrait aussi reprendre des vieilles catégories que nous avons tous évidemment appris à ne né qu'en option non étude mais reprenons-le il y a véritablement le couple Apollon-Dionysios pour ce qui est de l'art autrichien qui est sans arrêt en débat et ce débat en quelque sorte passe par un certain nombre on va dire de repères on peut peut-être dire que l'un des l'un des points importants de ce qu'on peut noter c'est la présence du corps qui est très très importante vous avez évoqué Freud vous avez évoqué sa chair Masoch l'os les rouges mais en même temps on peut aussi voir une note on va dire plus énergique peut-être qui serait plus optimiste moins contradictoire encore que ça peut se discuter mais avec évidemment par exemple ce que peut dire D.H. Lawrence ou d'autres sur l'énergie sexuelle qui nous amène au deuxième élément qu'on va retrouver dans l'art autrichien d'après-guerre c'est-à-dire la présence permanente et là encore on peut penser à un certain héritage de la nature du cosmos une espèce de fusion on va dire érotique c'est pour ça que je parlais de Lawrence entre le corps et cette nature cette nature on pourrait la qualifier en oubliant ce qu'est son essence d'environnement et donc là on trouve cet autre environnement qui est très présent aussi dans cet art qui est évidemment ici dans cette assemblée vous devez connaître tout cela très bien la vie la ville la réalité urbaine qui va être aussi un des corps et une des sources de cet art autrichien d'après-guerre jusqu'à aujourd'hui et puis on peut peut-être aussi dire que contrairement à à certains moments de notre histoire et à certains à certaines idéologies qui ont évidemment influencé l'art il y a je crois dans l'art autrichien une résistance au point de vue collectif il y a quelque chose qui fait que même s'il y a eu ces préoccupations naturellement et pour des raisons politiques en amitié de l'Europa qu'on peut comprendre il y a sans arrêt le retour à l'individu à l'acte de l'individu il y a un théâtre de l'individu enfin ce qui est aussi intéressant c'est que il y a un mixage permanent entre les éléments que j'ai cités c'est-à-dire le corps dans on va dire dans son intériorité dans son économie sexuelle la nature qui est un lieu de projection la vie urbaine la ville le retour ou en tout cas le maintien du rappel de la particularité de l'individu et enfin une sorte de mixage qui va de ce que pourrait être la suite de ce qu'on a imaginé comme l'art total d'une différente manière aussi bien donc Wagner tu l'as cité mais la sécession naturellement et ce qu'on peut voir d'ailleurs dans certains éléments de l'exposition ici et ça me rappelle à vrai dire enfin je crois qu'il faut se rappeler peut-être d'un sculpteur qui n'est pas du tout oublié en Autriche ici il est à peine connu qui s'appelle Erdliska je ne sais pas si je prononce bien et qui Erdliska Erdliska et qui disait que l'art au fond était fait de religion de chair et de pouvoir et donc ces trois ces trois mots nous indiquent peut-être quelques éléments sur cet art alors quant à la sécession pour parler des on va dire des ancêtres des artistes dont je veux parler et évidemment à partir des quelques notions que je viens d'évoquer l'importance de Klimt est essentielle avec le corps les roses l'architecture la nature etc sur la question que j'ai à peine évoquée de l'actionniste du corps dans sa souffrance dans son rapport à la sexualité à la mort au peu d'existence peut-être ou au trop d'existence quelqu'un parlait tout à l'heure d'Eros et de Thanatos bien sûr il y a Egon Schill et il y a aussi autre chose peut-être c'est peut-être un peu plus fragile que de dire ça mais il y a aussi sans arrêt et ça vient d'être évoqué je crois et puis dans le fameux livre sur Vienne cette idée au fond qu'il y a peut-être un jardin possible c'est-à-dire que ce jardin peut-être une prolongation du corps il peut-être un lieu pour le corps il peut-être une manière cette fois-ci différente d'exister que l'existence de la nature et je crois qu'on le voit chez Kokoschka c'est-à-dire qu'il y a chez Kokoschka cette espèce de présence presque une sorte de vitalité de ce jardin alors une chose aussi a été dite et qu'on peut voir se reproduire sauf peut-être dans ces dix dernières années c'est que vous avez tous souligné soit d'un point de vue social soit d'un point de vue de la création qu'il y avait une tendance chez les créateurs qui ont d'abord une position comme dirait l'autre un sentiment océanique un Binsbanger à se replier sur eux-mêmes ou chercher des appuis des états peut-être à cause d'une relative hostilité du monde autour ou d'une relative incompréhension je pense qu'il faut la voir comme relative sauf à certains moments plus violents et il y a cette idée on retrouve des milieux des cercles des gens qui se parlent entre eux et qui ont l'impression de défendre en effet quelque chose d'essentiel quant à leur vision du monde et évidemment on peut penser à un certain nombre par exemple de groupes comme c'était ses étudiants mais pas que autour d'un artiste comme Undervasser et évidemment l'actionnisme viennois et puis peut-être après dans les nouveaux sauvages autour de Salomé et de Castelli à Torsi il y a eu cette et là peut-être de manière un peu négative ça s'est un peu refermé dans un cercle ésotérique assez qui impliquait une certaine on va dire attitude dans quant à une sexualité privée et donc avec le transformisme avec tout ce que Castelli a apporté et donc sous une forme ou une autre il y a ces idées de cercle alors on a ces trois grands artistes qui ont au fond qui laissent cet héritage et je crois que d'une certaine manière même s'il est repris de manière explosive et bien il est repris il est accepté et je crois qu'il faut dire un mot sur Underdwasser qui est mort en 2000 et qui avait à peu près 72 ans vous savez que c'était un artiste et un architecte et aucun de ces bâtiments n'a été évoqué d'ailleurs aujourd'hui dans les mauvais livres d'architecture on dit oui ça ressemble à Gaudi alors que vraiment non je ne crois pas enfin ça ressemble peut-être mais et cet artiste en fait va reprendre les thèmes hérités et va leur donner un autre type de on va dire d'interprétation pour ce qui est de la création qui qui a affirmé son territoire par exemple face à l'environnement l'architecture ou la nature et bien il va être un artiste qui va remettre très très en lumière la notion d'utopie l'utopie va être son comment dirais-je son guide en fait il va même aller jusqu'à dire au fond notre nous notre rôle c'est de créer un royaume mais il dit même Dieu l'entend le royaume de la paix dit-il et il dit c'est une des un des fer au feu que nous devons avoir et il sera un artiste en effet avec plus ou moins de succès mais engagé sur ce qui peut améliorer entre guillemets la vie quotidienne mais en même temps il ne faut pas croire que c'est quelqu'un qui croit qu'on monte à l'assaut du ciel pas du tout il dit que cette volonté là est sans arrêt mise en difficulté ou en tout cas doit débattre avec ce qu'il appelle lui-même la moisissure et c'est à dire ce qui se défait se détruit on a parlé tout à l'heure de de la répugnance de Adolf Loss pour l'architecture qui qui se délite et lui il il va même proposer vous savez quand il travaille il propose un certain nombre de choses et il va proposer même ce processus à l'intérieur de projet réalisé ou non qu'il propose alors on sait qu'il était passionné par le fait de mettre des arbres soit des roof gardens mais ces idées qui n'ont pas souvent été réalisées c'était des arbres avec leur leur saison leur mutation des arbres pas tellement clean à l'intérieur des architectures elles-mêmes pour prendre comme ça juste un jeu d'inversion mais qui dit bien les choses quand on lui demande où est-ce que est son atelier et il dit que lui au fond il sait simplement que son atelier c'est le vaste atelier de la nature c'est-à-dire autant il essaye de mettre un processus à l'intérieur d'immeubles ou de cabanes ou d'installations qu'il a faites qui montrent que la nature est une chose vivante et parfois destructrice par contre à l'inverse il ne parle pas de son atelier avec un toit et des murs et il dit l'important c'est de savoir que son atelier est dans la nature et on sait en effet qu'il a eu de grandes expériences notamment en Nouvelle-Zélande en autarcie où il a vécu cette expérience et on peut peut-être dire aussi que dans les interventions qu'il mène dans la nature il précède Beuys il va intervenir sur des cultures il va intervenir sur des productions agricoles ou alors si on veut être un peu dans ce que nous nous disons tous aujourd'hui c'est un des premiers artistes écologiques en fait il est en tout cas c'est ça une pétition de principe et il affirme qu'il faut qu'on a parlé tout à l'heure madame a parlé de Max Burr le brésilien il serait de cette famille mais peut-être encore plus vibronnante on va dire alors pour ce qui est de l'architecture bon évidemment à Vienne excusez-moi de ne pas avoir de photos il a redessiné la fabrique Rosenthal il a été l'auteur d'un certain nombre d'immeubles en Allemagne au Japon à comment dirais-je à Vienne il y a évidemment sa propre maison qui est un manifeste et que l'on peut visiter il sortait des manifestes tous les tous les cinq ans et il est certainement un des artistes architectes si on peut faire ce genre de 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 les plus passionnants du point de vue de l'art en tout cas et cette notion de jardin que j'ai que j'ai évoqué ça le travaillait il a tenté de réaliser un projet tout à fait extraordinaire le jardin Eden à Venise sur 15 000 mètres carrés qui n'a pas totalement réussi mais enfin il y voyait là cet élément de de combat pour pour l'écologie ce combat il le menait aussi d'un point de vue on va dire d'activiste politique il s'est opposé à l'installation du barrage de Heimberger il parlait déjà à l'époque de Green Power et il a fait un livre tout à fait intéressant où il essaye d'inventer et de dire que les mots notre lexique notre grammaire peut être remplacé peuvent être remplacé par les couleurs avec 18750 jeux enfin unités de couleurs qu'il évoque ce c'est aussi quelqu'un qui n'hésite pas à aller au bout de ses idées parce que il pense et là encore une fois Dieu l'entend que n'est-ce pas il n'y a que l'art pour nous sauver de ce que nous sommes il n'y a que l'art qui permet de vivre il va jusqu'au bout il était nommé à l'école des beaux-arts de Hambourg il n'a duré que trois mois parce qu'il voulait expliquer que la ligne la ligne colorée était une chose qui était un principe essentiel pour vivre alors c'était une ligne sans fin il a commencé avec ses étudiants dans sa classe puis au-delà de sa classe et puis sur les murs etc. et donc le conseil de discipline s'est réuni et quelle que fût sa célébrité pour cette couleur ce tracé ce mouvement qui n'est pas contrairement à ce que disent beaucoup les critiques qui n'est pas une spirale pas du tout ce sont des ce sont des lignes qui souvent amènent à des à des labyrinthes des faux carrés mais on ne voit très rarement la vraie spirale telle que le baroque nous l'a appris par contre il a une position très nette sur la ligne droite qui nous rappelle Jean-Luc Godard il est contre la ligne droite qui est un un processus athée et immoral alors vous vous souvenez alors parce qu'il était spiritualiste et vous vous souvenez de Jean-Luc Godard le travelling est une affaire de morale et bien donc il dit à peu près la même chose sur la question de la ligne alors cet architecte utopique va jouer vous voyez ce rôle d'héritier mais en même temps ce rôle d'ouverture d'expérimentateur pour ce que du point de vue l'art du point de vue de l'architecture je ne sais pas mais du point de vue de l'art ouvrir un un espace nouveau et pour prendre une il se réfère à une phrase qui peut être considérée comme une banalité mais qui est bien son idée salut à ce cher Arthur Rimbaud l'art doit changer la vie et ça ça va amener évidemment toute une série d'idées qui vont être réalisées dans l'actionnisme viennois il dit aussi des choses assez intéressantes pour passer à l'actionnisme viennois c'est qu'il dit que la maison est notre troisième pot et donc elle doit vivre comme cette troisième pot c'est un organe vivant alors on a des héritiers qui ne se réfèrent pas forcément à lui mais pour ceux qui connaissent l'oeuvre de Hansel Kieffer et le jardin de Barjac les maisons sont ces troisième pot quand vous êtes à Barjac vous sentez que vous êtes avec des êtres vivants et que peut-être vous êtes une part de ces êtres vivants d'accord alors on va oublier je voulais simplement nommer son nom parce que j'ai une grande admiration pour lui il va y avoir d'autres artistes de ce type qui vont lier l'architecture et l'art dont un très grand artiste viennois mais qui par tempérament par neurasthénie par choix est beaucoup moins connu qui est Walter Pichler qui est un magnifique artiste et qui a mis sans arrêt le rapport du corps avec l'architecture alors ça aussi c'est un héritage qui se retrouve je pense que dans l'art autrichien moi ça m'intéresse particulièrement il n'y a pas de tabula rasa il n'y a pas de BMPT il n'y a pas de gens qui disent maintenant c'est zéro et on va repartir bon c'est très bien qu'ils repartent au bout de 3-4 ans c'est un moment pour s'extraire d'une complaisance alors Walter Pichler je voulais vous dire mais il est heureusement dans les livres et alors on arrive évidemment à ce grand moment qui est connu du monde entier et qui est l'actionnisme viennois alors là encore on voit Hundertwasser a déclenché du scandale tout en se liant à la tradition et bien on va retrouver la même chose sur l'action painting sur le pardon pas l'action painting excusez-moi sur l'actionnisme viennois qui vient de l'action painting alors je voulais vous raconter ma première rencontre quand j'étais quand j'avais créé une revue voilà bien longtemps avec Arnold Freiner mais je ne le ferai pas donc parce que ce qui m'avait surpris c'est que Arnold Freiner j'attendais à ce qu'il me parle de l'action painting au groupe Guta et Chiraga et bien pas du tout quand je suis allé voir il m'a parlé de deux choses il m'a parlé de Wittgenstein d'abord pour commencer et il m'a expliqué comment Wittgenstein l'avait amené à concevoir la relation interpersonnelle qu'il devait avoir avec son spectateur et il m'a parlé de vous auriez pu en parler pour Stéphane Weig il m'a parlé de comment on était un artiste moderne deux jours pour créer un jour pour envoyer faire sa communication un jour pour traiter et moi qui étais un jeune homme romantique je me disais c'est pas terrible ce truc là et en fait il était donc lui aussi déjà dans la construction sociologique de l'artiste moderne alors ces actionnistes viennois qui touchent évidemment l'individu je l'ai dit mais aussi l'anthropologique le rituel ils sont au nombre ils ont un certain nombre mais disons que les plus connus d'entre eux qui vont tenter d'ouvrir à la suite d'Underwasser cet espace nouveau à partir du corps et de l'individu et bien il y a bien sûr Arnulf Reiner il y a Gunther Bruss notamment et il y a aussi Schwarz-Vogler et on va simplement voir les photos et on terminera là-dessus de Hermann Nietzsche voilà alors j'ai mis cette première photo parce qu'on voit que ça c'est la main d'Hermann Nietzsche ce sont les oeuvres d'Hermann Nietzsche on voit que la peinture est toujours bien là Reiner et Nietzsche se font connaître d'abord on va dire c'est pas le bon mot mais comme des expressionnistes abstraits et cette peinture ils vont un moment l'abandonner et ils vont la retrouver de manière magistrale d'ailleurs ces dernières années alors que ce sont des personnes de plus de 80 ans la deuxième peinture c'est justement ce rapport que j'évoquais à l'action à l'acte à l'individu qui cette fois-ci de son intériorité va aller toucher les murs le plafond le sol et c'est cette peinture et intervention d'Hermann Nietzsche après on peut voir la troisième qui est aussi un travail qu'il fait dans son environnement alors vous voyez que là non seulement il y a la peinture c'est de la peinture rouge mais on voit que quelque chose tourne un peu il y a là un personnage qui pourrait peut-être être l'officiant d'un sacrifice qui pourrait être un officiant quelconque on tourne voilà toujours Nietzsche dans ce lieu qu'il est en train de peindre on peut aller plus loin voilà dont je disais plafond seul vous savez parce que l'un des éléments centrales du minimalisme américain c'était avec l'art faire découvrir notre habitat nous faire ressentir le sol le plafond etc et c'est des oeuvres généralement très économes vous voyez qu'il fait la même chose mais avec des oeuvres qui ne sont pas économes mais qui créent un rapport du corps à l'habitat extrêmement violent donc voilà encore un extrait de cette manière de faire vivre la vitalité oui on peut passer à la suivante c'est un autre extrait ce sont des éléments qui font 10 mètres de long ou 20 mètres et voilà quand je vous disais vous voyez ce personnage va être et on retrouve le théâtre et l'acteur va être autre chose qu'un simple peintre alors il se décale il va vers le théâtre et il va aller vers une une série de performances extrêmement troublantes extrêmement attaquées extrêmement critiquées qui vont mettre en jeu alors figurez-vous que c'est comme c'est comme Kiefer Kiefer a été complètement mésinterprété parce que quand il venait en France il faisait le signe nazi devant les monuments aux morts allemands français tout le monde a dit c'est un nazi en fait pas du tout il était tellement furieux de la situation allemande où tant de nazis étaient là alors qu'il y avait les poignées de mains chaleureuses et amicales entre Adenauer et de Gaulle entre tous ceux qui ont suivi il disait mais c'est faux l'Allemagne n'en est pas là nous avons encore derrière nous tout cela alors lui il est spirituel et religieux je termine après la dernière photo et il va mettre en scène ce qu'a pu être le sacrifice alors avec l'agneau le sacrifice du Christ non mais un sacrifice d'un dieu dans une légende qui donne sa vie et il va travailler sur sur cette histoire du don de la vie et là on va retrouver de manière comme pas s'assurmation peut-être c'est-à-dire qu'il dit oui mais tout ça est plein d'éros et plein de pulsions et plein de désirs extrêmement violents et il va organiser des grandes performances qu'il va organiser dans toutes les villes du monde à New York comme à Paris etc mais aussi dans un lieu où il va s'ancrer et qui est un lieu à côté à une heure et demie de Vienne dans lequel il va au fond tenter de créer à la fois un cercle philosophique un cercle pédagogique car sa femme s'occupe de pédagogie alors on peut revenir juste on arrête on arrête tu es un homme de radio tu sais que le jingle on m'a demandé de mettre des photos alors voyez ce que je voudrais vous montrer c'est ça c'est que malgré ces éléments il y a toujours quelqu'un parlait de la croix tout à l'heure il y a toujours la croix avec laquelle il joue de différentes manières alors allons-y encore ça c'est un lien soutine qui a été fait par un critique ça c'est le travail lié au support au cadre et là si vous continuez vous allez alors ça c'est un lieu pour un rituel et on continue encore je crois qu'il y en avait une et voilà une de ces dernières actions vous voyez ces assistants sont presque comme des officiants qui marchent vers la peinture et qui vont être avec lui les collaborateurs de la peinture alors est-ce qu'on peut continuer un peu voilà et ça n'est qu'une toute petite partie évidemment de ce que peut être l'acconisme vénois mais simplement pour conclure on voit que cet homme est à la fois ancré dans le religieux dans le symbolique dans le pas au-delà de Georg Traker dans des territoires qu'on ne connaît pas dans évidemment les pulsions humaines qui se mêlent aux plus disons ambitieux ou bien aux idéaux spiritualistes alors je pense qu'il représente ce cet étrange lien indissociable qu'il y a chez les plus grands avant-gardistes entre guillemets autrichiens et une forme de tradition de pensée à vrai dire et qui amène à une vision du monde alors en fait il faut voir ces expositions et vous pouvez les voir à Paris quand il y en a chez Tadeus Ropac ou bien à la galerie Erix enfin il vient d'avoir une grande rétrospective à l'Albertina et quand tout le reste des autres artistes viennois on peut aller jusqu'à Rock'n's Shop qui lui fait des tableaux abstraits numériques avec comme un DJ la nuit à côté de Musée Léopold et alors et entre ça il y en a tant d'autres que je vous invite à découvrir merci merci Olivier donc tu nous prives de lecture de Gélinet tu nous prives de lecture de Peter Hanke pourtant j'en avais des formidables des particulièrement désespérantes et bien contemporaines mais c'est pas grave on va écouter maintenant Dietmar alors Dietmar ou Dieter Feistinger est architecte il n'est pas viennois il est né à Grasse il a fait cette étude à Grasse il a travaillé avec un des sociétés de Gunther Dominic le célèbre architecte disons expressionniste autrichien qui s'appelait Huth Huth et puis chez Klaus Kada Klaus Kada est un remarquable remarquable architecte notamment du musée du Verbeinbach puis à Paris chez Chex et Morel donc dans une ambiance tout à fait différente proche d'une sorte de high tech un peu léger il y a une agence qui est établie entre Paris et l'Autriche à Grasse principalement ou aussi à Vienne ton agence autrichienne à Vienne et parmi ces oeuvres les plus connues ce sont par exemple la passerelle Simone de Beauvoir qui franchit la scène devant la bibliothèque de France le grand cheminement qui mène depuis quelques années au Mont-Saint-Michel depuis qu'on l'a remis en eau et puis tout récemment l'achèvement enfin les développements qui sont autour de la gare de Stend en Belgique dans laquelle il y a à la fois des immeubles ou des choses de grands immeubles et des galeries et des couvertures et des choses comme ça voilà alors ce n'est pas un académique il n'est pas supposé nous faire un exposé global mais il va nous parler avec son point de vue d'Autrichien de la scène architecturale contemporaine à Vienne ou en Autriche comme tu voudras oui donc merci moi j'hésite beaucoup en fait à laisser ma place à Yelenech et à Hintke parce que je pense en fait qu'ils ont contribué en fait oui mais enfin ils ont pris Nobel tu l'as bien 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 voilà donc il faut qu'il y ait du travail c'est ça bon d'accord donc bon ça c'est une chose donc je ne sais pas en fait vraiment est-ce que tu veux vraiment nous priver de ça totalement ou est-ce que tu peux je vous dire un des deux Gunther Dominic parle-nous de Gunther Dominic bon écoute donc si vraiment je suis obligé de me lancer je me lancerai et je me lancerai et vous ne savez pas en fait vous n'avez pas osé partir en fait entre les différents exposés et tout ça je vois ça en fait vous n'êtes pas énormément nombreux donc du coup ça se voit et je comprends et maintenant je vous tiens parce qu'en fait en réalité l'exposé juste avant a totalement lancé le débat donc adorer un adversaire comme architecte dans cette maison dans cette cité d'architecture c'est quelque chose donc là ça lance le débat donc je vous invite si vous connaissez la maison d'adversaire donc c'est la deuxième la deuxième attraction touristique à Vienne apparemment donc maintenant je crois que les gens n'y habitent plus parce qu'en fait c'est insupportable pas seulement à cause de cette non-architecture je dirais mais bon voilà on est en plein dans le débat mais par son attractivité et par son oeuvre artistique qui est certainement reconnue et reconnaissable donc on verra je n'étais pas préparé pour me lancer dans ce débat mais du coup en fait vous avez aussi mentionné Walter Pichler et donc je vous remercie parce que du coup en fait ça me laisse faire la passerelle d'une manière un peu beaucoup plus positive parce que Walter Pichler c'est un super grand copain de Günther Dominic Günther Dominic qui était un de mes profs à l'université et qui était le partenaire d'Alfred Hood donc Alfred Hood c'est un architecte qui était nommé avec lequel je travaillais donc qui était extrêmement engagé dans le social et Dominic il était extrêmement expressif et donc du coup un peu l'histoire donc on a beaucoup entendu sur l'Autriche moi je me sens presque un peu comme un comme un élément je ne sais pas comme un exemple d'une certaine manière donc je ne suis pas viennois je suis de Graz je suis allé à Paris je ne voulais absolument pas aller à Vienne donc on a entendu plein de choses en fait sur Vienne qui m'ont fait venir à Paris plutôt qu'à Vienne c'est vrai les conditions politiques les conditions sociales les conditions de mentalité en fait ce n'était pas forcément extrêmement viable et je pense ce qu'on a entendu ce soir en fait ce n'était pas vraiment super aimable et pourtant et pourtant Vienne en fait je commence à les découvrir en fait à distance c'est toujours comme ça en fait qu'on voit des choses plutôt bien c'est que Vienne c'est comme toutes ces cités qui ont ce côté assez fermé sur elles-mêmes assez bizarre assez construites par des circonstances historiques en fait on se regarde toujours en fait avec ce regard en fait de l'histoire et Vienne donc finalement je pense la architecture viennoire donc elle est effectivement il y a quelque chose qui est une sorte de fil rouge il y a quelque chose qui est très lié donc du coup en fait en étant très loin depuis 30 ans je me pose la question en fait qu'est-ce qu'elle est cette culture et qu'est-ce qu'elle apporte et comment on se forme en fait comme architecte comme être humain tout simplement donc je pense en fait ce que j'ai entendu et ce que vous avez tous entendu ce soir je pense que c'est fort intéressant j'ai beaucoup appris donc je vous remercie de m'avoir invité d'écouter ça je ne vais pas énormément contribuer parce que la soirée est très avancée donc Gunther Dominic lui il n'est pas de Vienne il est de Klagenfurt donc il est de la Carantie qui est dans le sud de l'Autriche qui fait frontière avec la Slovénie donc Peter Handke il est un peu du même coin donc là on pourrait peut-être passer non donc du coup le meilleur morceau de Peter Handke que j'ai trouvé ça se passe à Clamart donc c'est de la femme gauchère mais mais du coup ça aussi c'est justement en fait c'est un peu c'est un petit pic pour Vienne Vienne finalement c'est quand même un peu comme Paris je dirais un peu comme Paris mais ça attire ça nous attire en fait venant un peu de la province et en même temps ça nous ça nous écarte aussi donc Dominic il est venu très tard en fait à Vienne pour construire donc donc ce bâtiment là qui est immobile et pourquoi je montre aussi cette image là parce que vous voyez en fait ça c'est l'autoroute ça c'est Vienne au fond c'est le Vienne contemporain qui n'est pas du tout le Vienne que vous avez vu et que vous avez imaginé pas le Schoenbrun pas le Belvedere pas le Klimt c'est un Vienne moderne avec des immeubles avec une architecture contemporaine on a discuté là tout récemment qu'est-ce que c'est en fait l'architecture locale est-ce que ça existe comment on se situe en fait dans l'Europe en fait quelle est notre écriture régionale est-ce que ça peut exister ou pas bon je ne suis pas critique d'architecture donc j'en parle pas je vous laisse trouver vos propres réponses et c'est qu'on voit aussi sur cette carte là ou sur cette photo c'est que là il y a l'autoroute qui va vers Prague qui va vers Boudapest qui va en fait au contraire de ce qu'on a pu entendre tout à l'heure que tout a changé le Vienne d'aujourd'hui c'est pas le Vienne du 19ème ou du 20ème c'est vrai ça a beaucoup changé ça continue mais c'est quand même cette situation géopolitique c'est quand même quelque chose d'assez assez déterminant en fait dans le dans l'attitude de cette ville donc là pas loin de ça donc il y a ce bâtiment là donc il y a une sorte d'exuberance en fait à Vienne il y a quelque chose qui est donc le baroque viennois donc ça m'a toujours fait beaucoup de mal en fait il y a en fait cet lien justement entre l'impérialisme et le catholicisme qui est extrêmement fort à Vienne qui est très présent en fait c'est une sorte de pésanteur c'est quelque chose qui est super lourd je pense qu'on est relativement jeunes et qu'on en est un peu un peu impliqués en fait dans ce débat donc toutes ces questions-là sur la religion c'est fort et je pense c'est pour ça aussi il y a peut-être des expressions artistiques des architectes qui sont aussi peut-être d'une certaine exuberance d'une certaine et vous connaissez tous Kropi-Moblau donc je ne sais pas j'ai rien d'eux mais juste en face du bâtiment donc il y a de Pichard Traupmann en fait ça c'est un club un club automobile en fait pour moi c'est un bâtiment qui est un peu autiste en fait qui est justement dans ce nœud autoritier qui est assez étrange et finalement c'est une sorte d'éclatement en fait je ne montre pas forcément des exemples en fait que moi j'admire ou j'admire pas en fait peu importe en fait c'est plus en fait je fais un constat de ce qu'on voit et on m'a demandé de parler un peu de l'architecture contemporaine on a déjà vu ces bâtiments-là donc c'est le bureau donc du coup je passe c'est Henk et Shrayek et moi j'ai une petite activité là à Vienne ça c'est le lycée français une extension sur le studio Molière le studio Molière c'est une c'est une partie du palais Liechtenstein là où le lycée français est installé donc c'est une salle de spectacle plus une extension du lycée qui est donc finalement aussi quelque chose qu'on retrouve souvent à Vienne c'est cette confrontation justement avec un existant qui est un peu pésant qui est très présent et tout ça ça génère quand même en fait des situations et des ambitions et des choses super intéressantes au niveau critique donc il y a des mouvements qui sont justement des contre-mouvements on sait que je ne sais pas la partie extrême droite elle a été je ne sais pas il y a 25% des gens à Vienne qui ont voté ça à un moment donné c'est Maria qui me disait justement ces cocons qu'on construit à Aspern en fait là il y a ces situations un peu favorisant le logement un peu géré modéré qui génère aussi justement un mouvement d'extrême droite bizarrement d'ailleurs c'est que justement la ville de Aspern en fait la nouvelle cité en fait apparemment il y a un électorat extrêmement fort à l'extrême droite donc ça c'est assez bizarre mais je ne voulais pas du tout parler de ça parce que je veux revenir dans cette Vienne pas du tout aimable là je voulais montrer un Vienne super aimable on trouve énormément de choses en fait extrêmement cachées plutôt discrets ça c'est une ancienne usine de cercueil en fait qui était retransformée qui était transformée par un collectif et ça aussi il y a des choses qui sont beaucoup qui sont super intéressantes c'est des collectifs en fait qui se forment c'est des gens qui se mettent ensemble et qui font des choses ça c'est un bâtiment qui a été construit en 95 et donc le logement il est toujours très très présent et du coup en fait le collectif est important et les architectes contemporaines plutôt jeunes pour savoir si jeune ça commence à 50 ans donc ça nous rassure mais les architectes en fait souvent ils se groupent ils se groupent autour plusieurs donc il y a donc BK Cadray par exemple en fait c'est un collectif là c'est Berger Parkinen avec avec Verkram oui merci oui avec Verkram non non Verkram c'est les ingénieurs je ne voulais pas dire les ingénieurs avec Verkraft Verkraft les architectes donc eux ils vont venir aussi donc le logement donc on en a déjà beaucoup parlé il est toujours très très présent en fait Vienne c'est une ville en fait qui a une extension très forte la musique évidemment en Autriche est très présente et ça c'est une scène musicale en fait à Grafenek qui a été fait par Next Enterprise en fait là aussi Marie-Thérèse Arnoncourt et Ernst Fuchs en fait c'est aussi des gens en fait qui travaillent ensemble et qui font qui font des en quelque sorte en fait des œuvres un peu éclatantes et assez fascinantes après avec tout leur sens en fait au niveau acoustique etc là c'est justement que Verkraft qui vient de gagner donc un concours pour un mémorial pour les holocaustes à Kiev et ça c'est tout récent donc ça aussi pour peut-être pour vous montrer que voilà Vienne c'est pas forcément quelque chose qui a tendance à se retourner vers lui-même mais en fait on essaie de s'ouvrir et on essaie aussi d'être différent donc là il y a un ancien ça c'est un ancien foyer pour les personnes âgées qui a été transformé en hôtel c'est l'hôtel Martha qui est aussi un endroit en fait où les réfugiés peuvent trouver logis donc il y a 29 réfugiés qui partagent avec des gens des chambres d'hôtels et là c'est alles wird gut c'est aussi un collectif qui a recolté donc il y avait du crowdfunding pour les mobiliers il y avait donc tout ça c'est un peu brique à brac en fait c'est tout un projet autour c'est un projet qui est super joli je trouve en fait c'est que c'est des architectes qui sont très engagés donc alles wird gut donc c'est aussi un collectif donc ça je pense c'est assez particulier que finalement en fait les soi-disant jeunes se mettent ensemble et ils ont une force de frappe assez forte et en fait inévitablement aussi en fait le petit café transformé par pool architecton donc ça aussi des architectes donc pool qui n'ont pas forcément des noms donc je les ai cités là en fait pour aussi voir donc il y a il y a aussi des membres fondateurs en fait qui sont notés là mais c'est pas forcément leur 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 intention mais c'est plutôt par une attitude par une par une approche vers une architecture engagée merci 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 écoutez il est 9h20 je pense qu'on va en rester là parce que c'était bien long et bien intéressant on va terminer avec un morceau musical pendant qu'on partira qui est qui est le qui est de Gustave Mahler du 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 chant de la terre c'est le sixième et dernier lead qui s'appelle justement d'ailleurs apchide l'adieu qui est de 1907 le soleil plonge derrière les montagnes sur les vallées tombe le soir et ses ombres pleines de fraîcheur on va aller vérifier ça je vous remercie Jacques Lerider Jan Onaner Christophe Reintrecht Alain Vanier Maria Obeuk Dietmar Feistinger et Olivier Kippelin Merci d'avoir regardé cette vidéo !